C'est une victoire contre les champions du monde, la première de la sélection tunisienne contre la France. Néanmoins, ce soir, ce qui prime, c'est la déception, j'imagine. Oui, carrément. En tant que compétiteur, on aurait aimé se qualifier. Cette victoire, elle fait du bien parce qu'on a montré un beau visage, on a montré qu'on avait du caractère, on a montré qu'on était capable de faire de belles choses. Maintenant, on a des regrets sur les deux premiers matchs personnellement, parce que je pense qu'on était capable de beaucoup mieux, notamment offensivement. Mais je vais quand même souligner l'état d'esprit du groupe. On a un groupe solidaire, soudé. Maintenant, on est déçus parce qu'on aurait aimé avoir un résultat favorable du côté du Danemark, surtout que nous, on a fait le nécessaire ce soir. Un but contre les champions du monde, pour vous, qui avez une histoire particulière avec la France. C'est forcément quelque chose d'éminemment symbolique aussi, et qui doit, au fond, vous rendre fier quand même. Oui, très content parce que, vous savez, les gens ont la mémoire courte. Des fois, je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j'ai pu faire dans le passé. Je n'ai pas la prétention d'être un top joueur comme certains qu'il y avait en face, mais je pense quand même que j'aime le ballon, j'aime rendre les gens heureux, j'aime produire du beau football. Et je pense que ce soir, je suis récompensé parce que je me donne à fond à chaque fois. Alors, je ne fais pas tout bien, mais personnellement, je suis vraiment content de ce que je peux faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, on a essayé de rendre fier le peuple tunisien ce soir. On l'a fait d'une belle manière, on a battu une très belle équipe. Maintenant, je leur souhaite le meilleur, j'espère qu'ils vont aller au bout parce qu'ils ont des gens bien dans cette équipe. Il y en a beaucoup que je connais et j'espère vraiment qu'ils iront au bout.